et bien bonjour tout le monde c'est Epico j'espère que vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Fire Emblem donc tout de suite ok donc on a le festival du printemps je voulais partir sur carte spéciale non, arène non, tournoi non, entraînement non plus sur le scénario histoire principale pour le chapitre 4, donc mandat d'accueil pourquoi tu les sais d'aventure vu qu'on passe sur le chapitre 4 ça fait un petit moment ai-je affaire aux envahisseurs qui se font appeler les gardiens basques ? Embla nous a prévenu de votre arrivée et de votre sinistre ambition de croquette écoutez-moi bien, moi vivant, personne ne me mettra en péril la sainte royaume des 10 et maintenant préparez-vous à subir les courroues de vigueur Lisa Frédéric au combat donc la dernière fois on avait fait le chapitre 3 on avait sauvé un monde hein les amis, comme d'habitude on avait rencontré Marsh dans l'Oxidane et là du coup on rencontre Chrome du coup c'est vrai que ce qui vient c'est qu'ils aient les héros de ce jeu là bon voilà c'est pas tout le temps les mêmes, c'est pas répété donc vraiment chaque univers, chaque personnage et ça c'est cool je trouve donc on l'a tué, ok ça c'est cool quand ça se passe comme ça hop, voilà ben là c'est assez facile le premier chapitre on n'est qu'aussi niveau 11 donc en tout cas ça c'est fait ce n'est pas une partie de remise les autres veilleurs seront mis à vous arrêter les liens sont forts ils ne savent jamais face à la tyrannie donc on obtient une orbe machin, machin donc c'est parti acte 2 chapitre 4, acte 2 l'âme dansante ok on arrive ici du coup là il faudrait une épée pour pouvoir combattre lui le guérisseur, on va le mettre là, en retraite et puis toi, tu peux aller combattre le guérisseur, on va essayer de couper le guérisseur et oui, les choses dans le jeu là les héros, les mauvais stylis sont super, sont bien stylis sur le guérisseur, c'est pas ça il y a un peu bizarre voilà, on a un peu plus de 2 des mythes incontrées ok, donc toi t'es sauvé voilà, on peut prendre le guérisseur et la barre toi... le guérisseur ok, donc ok je dégasse la porte euh... voilà, et c'est fini voilà, c'est même pas fini bon, donc... on va être souligné voilà on va le guérisseur ok, donc on va être souligné on va le guérisseur oh, il faut que tu aimes un... ok hop tu as sauvé en bas non 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 mais non 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 collab non 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 L'histoire de début, on est des gardiens, le monde est séparé en plusieurs mondes dont la princesse Véronica a pris le pouvoir et nous devons aller entre autres sauver ces mondes et refermer les failles. En tant que joueur, nous sommes la personne qui détient la pierre d'invocation, une pierre légendaire qui permet d'appeler des héros venant d'autres royaumes pour venir nous donner ma forte. Sauf que bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, pour ça, pour pouvoir appeler un héros, il faut bien sûr une orbe, les orbes que vous avez vu que je débloque. Ouh, toi t'es bientôt mort. Et donc tout ça, c'est des héros que j'ai débloqués, que j'ai débloqués, excusez-moi, je n'ai plus à part la tracée. Donc également, nous sommes des chevaliers qui combattent pour le bien, évidemment, ce n'est pas pour le mal qu'on combat. Du coup, notre team de base était composé de plusieurs héros, sauf que ces héros, je les ai vus. Et on a appelé, du coup, Jaget, Hollywood, Hollywood, Corinne et Amatsu, Asama qui est un guérisseur. On les a appelés à l'aide, ils sont venus nous aider, et depuis, on les a au combat pour sauver le royaume d'Asq. Par contre, les héros qu'on utilise viennent d'autres royaumes également, on les a appelés. Donc je dois en venir, parce que le monde se situe sur plusieurs royaumes, et là, on est au royaume, je ne sais plus, qu'on a vu au début, dans quel royaume on était. Et on va dans les royaumes pour pouvoir, donc vous voyez, là, c'est, je n'ai plus de nomas, Kroo, je crois, je ne sais plus du tout le nom, excusez-moi. Mais là, voilà, je ne me rappelle plus. Qui a le contrat pour détruire cet univers, qui est potentiellement son univers. Donc c'est le monde d'Akline, voilà. Qui est potentiellement son univers, et il est là, engagé par la princesse Véronica, pour prendre le pouvoir de tout le monde. Et nous, nous sommes là pour en empêcher la prise du contrôle. Et oui, du coup, nous, nous traversons les portails, comme Véronica, on va dire, pour pouvoir sauver toutes les failles, et les refermer une par une, pour laisser le monde en paix. Donc, jusqu'à là, on continue notre chemin, etc. Mais, tout en laissant notre royaume derrière. Et oui, le royaume d'Akline. Il est derrière, et nous, on est parti, très très, 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 voilà. Donc, que je réfléchisse, non, on n'a pas le jeu. Donc ouais, le jeu, le jeu est bien. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, on joue beaucoup. C'est un jeu qui se prend vite en main, qui joue facilement, vous voyez un peu au jeu. Mais bon, le cavale soigné, 11, pas soigné mort. Il n'y a pas de souci. Ouh, 10 pv. Ah, bah, je suis mort. Au revoir. On a pu soigner. Ah, si, 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 on a encore un soigner. Oh, je crois qu'il était complètement mort. Mais bon. Il a survécu. Voilà. Tu vois là. 10. Donc, d'où aussi, nous avons un système de... Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Un système de comptes. Un système de... D'ordre de puissance. Ouh. Là, on le voit. Donc, l'épée est forte contre la hache. La hache est forte contre la lance. Et la lance contre l'épée. Donc, ça donne un... Un bon tour de chose. Donc, l'autre soigner est mort. Ok. Mais, ouais, les héros... Donc, plusieurs catégories. Là, vous voyez, c'est un héros vert. Vert. Mais, le livre, c'est que c'est un mage. Donc, il utilise parfois de la magie. Pas tout le temps. Et, quand il... Vous voyez, il est vert. Donc, c'est un héros de catégorie verte. Voilà. Donc, là, on lui fait 13 points de dégâts. Pouf. Et donc, aussi, le 13 VS5, c'est que les points qu'on va lui faire, les points qu'il va nous faire en contre-attaque. Tout simplement. C'est comme ça qu'on le prend. C'est comme ça, aussi, qu'on se dit, Ah, il est mort. Non, il n'est pas mort. Et voilà. Donc, voilà. L'héritier d'Illis. C'est parti. Donc, de niveau 10, vous voyez, on se rapproche très vite des niveaux de nos héros. Bon, ça, c'est facile, vous aimez. Et les héros sont situés en plusieurs... Plusieurs étoiles, aussi. Vous avez parvenu jusqu'ici. Quel gâchis de voir de tels talents au service de sombres causes. Mais votre faim approche. Et votre... Chrôme. Voilà, c'est chôme. Votre tacticien ne pourra rien... Rien y faire. Qu'il n'est également jamais autre de là. Notre ami nous mène une nouvelle fois vers la victoire. Le sort d'Illis en dépend. Donc, vous voyez, moi, j'arrive à le battre facilement parce que l'héros qui combat là... Vous avez vu la quête de base. Grand bronze. Étoile de bronze. C'est l'étoile de bronze, oui, c'est ça. Niveau 10. Sauf que nous, on a des étoiles d'argent. Donc, à 4 étoiles. Niveau 13. Que j'ai obtenu en avocant. Donc, un peu normal. Qu'on a beaucoup d'avance. Qu'on n'arrive pas à tasser. C'est ce qui est Stan. Qu'on n'avait pas encore vu. Je suis dit qu'on n'avait pas encore vu. Oh, classe. Ok, vous voyez, du coup, les personnages aussi sont... Assez... Niveau. Certains vont se protéger sur eux. D'autres sont sur des dragons. Et d'autres se transforment même en dragons. Mais je ne les ai pas encore eu, ces persos-là. Donc, toi, t'es foutu, t'es carré, voilà. Et du coup, il ne nous reste que la mage à affronter. Ici. Boum, 21. Ah, c'est cool. On l'a battu. Donc, vous voyez, il y a une petite bouche de puissance. Si c'est le bon... Le bon... Le bon type, on va dire, entre guillemets. Or, tout devient clair maintenant. Et nous nous sommes lourdement trompés à votre sujet. Veuillez accepter nos plus sincères excuses. Prince Alphonse, il semblerait que nous avions été manipulés. Nous avons tout faux. Vos ordres sont venus dans le but de nous libérer de l'influence de l'Empire d'Amblin. J'espère que nous serons nous pardonnés. Merci de vous avoir rendu de votre fierté. Donc, l'Empire d'Amblin, c'est l'Empire de Véronica. Mission réussie. Le monde d'Avakinin est de nouveau libre. Bien sûr, c'est grâce à vous, Pico. Je me réjouis de vous voir gagner en assurance après chaque nouvelle victoire. Et depuis votre arrivée parmi nous, se font de plus en plus nombreuses. Nous savons, j'ai... Vous savez, j'ai trouvé de la tacticien avec un petit air de ressemblance avec vous. Vous dégagez une aura similaire. Oh, mais ne vous en faites pas. Vous êtes toujours mon préféré. Il n'est pas étonnant de trouver deux personnes qui se ressemblent quand on sait combien de monde il existe. Et qui sait ? Nous avons peut-être tous un, deux ou même une des dizaines d'alter-ego quelque part. Vous avez... Vous vous emballez, commandant. Qui sait ? Je pense que c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, nous devons nous remettre en route. Un instant, on vient de me... Nous remettre un message urgent. L'armée d'emblins s'amasse de nouveau devant le portail, ménant au monde de mystérie. Véronica doit vraiment tenir à avoir March dans ses rangs pour insister autrement. Ou alors, c'est qu'elle aurait l'intention de s'en prendre avec quelqu'un d'autre. Donc, nouvelle ajoutée. Voilà, voilà. Hop, 5. Hop. On prend. Et donc, le monde de mystérie. C'est parti. Donc, le monde de mystérie. Oui, c'est bien ça. On l'avait déjà fait. Et là, on repart dans le monde de mystérie pour un nouvel héros. Regardez, il y a une fille. Donc. QG. Ici. Donc, réussite déverrouillée. Donc, c'est cool. Chat 4. 1000 points. Ok, je ne crache pas dessus. Fermé. Et ça aussi est récupéré. Voilà. Donc. On va invoquer 2-3 petits héros. Donc, c'est l'événement festival du printemps. Donc, c'est parti. Donc, des héros encore qu'on n'a pas encore vus. Bien évidemment. Donc, on va activer l'héros bleu. Le héros bleu. Trois étoiles. Monsieur parfait. Je suis subaqué. Je suis subaqué. Il y a chevalier céleste du royaume de... Vous voyez, il y a... Ah. Cool. Donc, oui. Je vais en racheter un autre. Et on va tenter l'héros gris. Allez. Au moins, un héros 4 étoiles. Les héros gris, c'est les guérisseurs. Donc, allez. Il y a 4 étoiles. Oh non. On l'a déjà à Zona. Donc, oui. On peut avoir deux fois le même héros. Malheureusement. C'est parti. On va essayer d'avoir un héros vert. Voilà. Allez. 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 Barrest. Je m'en fiche. T'es pas très bon Barrest. T'as pas des bonnes stats. Parce qu'info, vous voyez un peu. Alors, focus. Tac, tac, tac. C'est un roi valéré à 5 étoiles. 5 étoiles. Ok. Camillia. Beauté fatale. Chériin princesse de grâce. Ouais. Bah, il y en a pas mal. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Tac, 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 tac. Taux d'apparition. Voilà. C'est ça que je voulais faire. 5 étoiles. Il y a 3% focus. 5 étoiles normal. Il y a 3%. 4 étoiles. Il y a 36%. Et 3 étoiles. Il y a 58. Donc, c'est parti. On va retenter. Allez. Héros vert. Allez. 4 étoiles minimum. Allez. Je vous en supplie. Alors. Qui ça va être ? Non. Mais non. Mais dégage-toi. C'est bon. Euh. Poursuivant. Bon. J'ai coupé l'enregistrement sur le boulotard. On va le lever. Donc, hop. C'est parti. Acheter. Je disais. On va quand même acheter le héros de vie. Ah. Avant le chatier. Le chatier. Mais c'est pas ce que je recherche. C'est un 3 étoiles. Donc, euh. Arrêtez. À vocation. Hop. C'est la dernière vocation. Allez. Un bon héros. Je vous en supplie. Donnez-moi un héros de 4 étoiles minimum. Oui. C'est un 5 étoiles. C'est un roi. Véral. Chrome. Je suis Chrome. Princesse du 5. Royaume des 10. Le festival vous plaît. Je suis habillé pour l'occasion. Les amis. Oh my god. On a un héros de 5 étoiles. Vous vous rendez compte ? Oui. En plus, c'est un... Oh, j'y crois pas. On a eu un héros à 5 étoiles. Merci d'utiliser notre application. Voulez-vous laisser un avis ? Donc, oui. Je vais laisser un avis. Donc, franchement, j'ai bien aimé le jeu. Hop, hop, hop. 3 étoiles. Envoyez. Donnez votre avis. Euh... N'est-ce que j'ai besoin d'opnié ? Ah... Un transitionaire du pont. en se retrouvant dans l'univers de Fire Emblem, point, voilà, hop, c'est parti, envoyé. Bon, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que cet épisode vous aura plu, ça m'a fait extrêmement plaisir d'ouvrir un héros à 5 étoiles, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis même bluffé que ça arrive maintenant, donc, en tout cas, on va allier, gérer les équipes, est-ce que les héros qu'on a en double, on peut pas faire en sorte de les vendre ? Je sais pas, oh my god, ouais, mais du coup, il faut qu'on change un héros pour mettre notre cher ami, mais je pense pas qu'on va le mettre tout de suite, vu que ça a un gros 5 étoiles, ça risque d'être encore plus cheaté, ouais, regardez, déjà, 19 PV, 22 attaques, vitesse 8, défense 5, résistance 6, Ah put, c'était... Il est où ? Je le vois pas. Là, où de base, vous voyez, tous les argents, c'est des 4 étoiles, les bronzes, c'est des 3 étoiles, et le doré, c'est 5 étoiles, donc vous voyez un peu tous les dorés, c'est ouf. Et les héros de base, on les voit, c'est ceux qui sont... Ceux qui sont en gris, mais vous savez, pas... Pas dorés coups. Euh... Oui, attendez, il y avait un truc que... Donc, lui qui a quand même niveau 13, il a que 22 PV, 24, 11 vitesses, défense 6, voilà, vous voyez un peu les niveaux... Dès niveau 12, euh... À part un match, ici, voilà, qui est pas très grand, Azama. Euh... Et le gars, au calme, je suis niveau... Niveau 1, j'ai 19 PV, euh... 22 attaques, vitesse 8. Donc c'est pour ça, tu resteras bien là, en attendant. Euh... Franchement, c'est... c'est qu'il vend. On a eu notre premier héros, 5 étoiles, ça fait plaisir. Je vous dis merci de vous regarder cette vidéo, si ça vous a fait plaisir, laissez le petit pouce bleu, le petit... Un commentaire, et on se dit, dites-moi, d'ailleurs, si vous avez eu des héros dorés à ce niveau-là. Euh... J'aimerais bien, si vous avez payé, si vous jouez, bien sûr. Mais si vous regardez, si vous jouez, en principe. Euh... Donc l'événement, il est disponible jusqu'à 14 avril, donc on aura le temps... Bah, d'avoir des héros, en fait. Euh... Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, allez. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada